Les nouvelles technologies font partie de notre quotidien. Edulab, inauguré par le prince Albert II, était donc une condition nécessaire pour faire entrer la principauté dans une nouvelle ère de e-éducation, afin de préparer les générations futures au monde de demain. On n'enseigne pas à la fin des années 90 de la même manière qu'on enseignait au début du XXe siècle. Et donc il est légitime de considérer qu'on n'enseignera pas dans les années 2020, 25, 30 de la même manière qu'on enseignait dans les années 2000. Il faut donc qu'il y ait une adaptation et que cette adaptation, elle tienne compte des nouveaux outils dont on peut disposer, mais aussi de la manière dont les jeunes, les élèves, vivent, utilisent les outils numériques. Plus on sera proches de leur manière de vivre le numérique, plus on sera mieux perçus, plus on sera adaptés et on pourra personnaliser un anciennement, plus on sera efficaces, plus ils auront de l'appétence à apprendre, mieux ils seront formés pour le monde auquel ils devront faire face dans leur âge adulte. Pour mettre en pratique ces nouvelles méthodes d'apprentissage des matières, une classe du futur vient d'être créée pour les professeurs. Située en dessous de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, l'EduLab est équipée d'un panel d'outils numériques les plus avancés pour acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du numérique, pour développer et exploiter ces outils ainsi que les applications numériques et pour créer des contenus pédagogiques innovants. Quelque part, le numérique, par son émergence, par la manière dont les gens vont travailler, dont les élèves vont être équipés, les professeurs vont être équipés, les méthodes qu'on va déployer, vont permettre de former dès aujourd'hui aux compétences, que ce soit la programmation, mais aussi le fait de comprendre et être dans un monde numérique, qui permettront à nos enfants d'avoir le plus d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui et du coup d'avoir, que ce soit leur choix de carrière, des carrières qui leur correspondent et des carrières où ils sont à l'aise et où ils sont confiants. Les formations sont construites et assurées par différents formateurs ayant une grande expérience de l'intégration du numérique en sollicitant au maximum la créativité et en respectant le rythme de chacun. L'idée ici, c'est de découvrir des langages de programmation pour comprendre les algorithmes. On est gouverné par les algorithmes. Si on n'explique pas aux enfants comment fonctionne ce monde, ils iront dans ce monde de manière passive. Notre rôle, c'est de le faire. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Aujourd'hui, on les utilise de plus en plus et les métiers vont être dedans. Aujourd'hui, la moitié des métiers de 2030 ne sont pas connus. Ils utilisent ces algorithmes. On a un rôle à jouer sur ce plan. En résumé, Edulab propose toute une série d'exemples numériques concrets que les enseignants peuvent ensuite décliner dans leur classe. J'espère que tu as aimé mon histoire.